Sous-titrage ST' 501 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 à la présence du Vietnam au Cambodge à l'époque. Merci. La réponse est à votre co-défense lawyer de la question de l'invasion. Il a demandé si c'était une invasion de l'invasion de l'invasion, et je lui ai dit que c'était une invasion de votre confrère dans l'humanité. Il m'a demandé si c'était une invasion de l'invasion, mais il était encore, qu'il tue des conséquences de la guerre à l'aventure, qu'il y avait eu des conséquences sur le plan unitaire, mais que le but de l'invasion n'était pas humanitaire. , Mme. et M. le Président, I don't have any further questions. Le Président, thank you. The chamber would lie now to give the floor to Akio's and Paon's defense et to put in questions to this expert. Thank you. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme Becker. Je m'appelle Anta Guisset et je suis co-avocat international de M. Kussampan. Je sais que vous parlez parfaitement le français, donc je vais vous demander de faire attention, comme avec mon confrère Copé, de bien marquer une pause pour la traduction. Et j'ai quelques questions de suivi et de précision par rapport à votre disposition. Vous avez indiqué, Mme Becker, que vous étiez au Cambodge avant le 17 avril 1975 et que vous êtes resté, si j'ai bien compris, environ deux ans. Est-ce que j'ai bien compris que c'est au Cambodge que vous avez fait ça la première fois en tant que journaliste ? Oui. C'est exact. J'ai compris aussi de votre déposition que vous avez d'abord travaillé pour une revue qui s'appelle Far Eastern Economic Review. Est-ce que, comme son nom l'indique, c'était une revue essentiellement avec des articles économiques ? Non, c'était une revue essentielle à Hong Kong. C'était une revue essentielle à Hong Kong. Est-ce qu'il y avait une revue essentielle à Hong Kong? Est-ce que vous avez fait une revue politique ? Donc, vous avez fait une revue générale. Est-ce que vous avez compris ? C'était une revue politique ? Est-ce que vous avez compris la revue ? parce que vous êtes arrivés en 1972 et vous êtes partis en 1974, c'est bien exact. C'était la première fois entre 1972 et 1974 que vous veniez au Cambodge. Oui. Donc, vous l'aviez toujours connu sous la période de la guerre. Vous n'avez jamais connu le Cambodge en temps de paix. C'est bien exact. Oui, la guerre faisait rage lorsque j'étais venue. Je voudrais savoir si, pendant cette période-là, vous êtes resté à Phnom Penh ou si vous avez eu l'occasion de visiter la campagne. Oui, j'ai voyagé dans tout le Cambodge. Et dans les provinces. Et quand vous dites que vous avez voyagé dans tout le Cambodge, vous avez voyagé également dans les zones de combat ? Oui. Je voudrais revenir à votre ouvrage en français, les larmes du Cambodge, et particulièrement un extrait. Donc, c'est-à-dire le document E3-20. Le RN en français est 00638304. D'abord, c'est page 17 dans votre exemplaire en anglais normalement. Donc, le RN en français 00638304. Le RN en anglais 00237722. Et les ERN en Khmer, puisque c'est sur deux pages, 00232020 jusqu'à 022. Vous évoquez dans le passage qui m'intéresse les conséquences des bombardements américains dont on a parlé tout à l'heure, enfin dont vous avez parlé tout à l'heure. Et vous dites que la superficie des rizières tomba de 3 millions d'hectares au début de la guerre à un peu plus de 500 000 à la fin de la campagne de bombardement. Première question au sujet de cet extrait. D'où est-ce que vous tirez vos chiffres ? Parce que je n'ai pas une note de bas de page. Quelle est la source de ces figures ? Parce que je n'ai pas de notes de bas de page. Les bombes, les exposés des bombes, sont grâce à l'Etat de l'Information, et c'est maintenant un record public. C'est grâce à un document qui m'a tombé dans le domaine public. Je pense que le nombre d'hectares est un chiffre tiré de la Banque mondiale, mais c'est ce dont je me rappelle uniquement. Ce n'est peut-être pas dans une note de bas de page, mais cela figure en tout cas dans la bibliographie. Je remercie de cette précision. Et pour en revenir à ce que vous avez pu constater en allant dans les campagnes, lorsque vous avez pu voir de visu une destruction de ces rizières et de ces zones cultivables. Vous parlez de 1978 ou de la période de la guerre ? Non, non, je suis toujours avant 1975, pendant que le premier séjour. Je parle encore de la période prior de 1975, de votre premier lieu de Cambodia. Pendant la guerre, le bombardement était la toute première partie de 1973. Donc, ce que l'on voyait, c'était des noyaux de destruction. Et nous voyons et nous voyons les bombes cratères pour vérifier que ce sont des bombes pour vérifier que ce sont des bombardements par des B-52. C'était une question essentielle. Et nous voyons les réfugiés. Nous voyons les réfugiés. Nous voyons les réfugiés. Je pense que c'était dans la province de Kanda. Je crois que c'était dans la province de Kanda. Je suis allé en ce moment et j'ai essayé de voir exactement combien d'hectares ont été détruits, les dirigeants et ceux-ci ont été détruits. Aux-ci ont été détruits. Les dirigeants local et moi-même vous ont tombé, où ils ont fled, où ils ont été parties. Et c'était simplement, les familles, où ils étaient en soumis, ce qu'ils avaient passé, c'était en place de faire. Pourquoi c'était un endroit à un autre ? pour voir ce qu'il se passait. C'était une question qui était très importante, comme on le disait justement M. Nguyen Chia. L'attention du grand public et du gouvernement aux États-Unis par rapport à ce qui s'est passé au Cambodge était particulièrement marquée. Donc on s'intéressait à la quantité de destruction causée par les bombardements. Je passe à un autre sujet, toujours en rapport, évidemment, avec votre travail. Vous avez été interrogé lors de votre premier jour de comparution par M. le juge Lavergne sur un article intitulé en anglais « Wait until the movie ». Il s'agit du document E3 bar 651. ERN en français « S00000632848 ». ERN en anglais « S000007037 ». Et en Khmer « S00649994 ». Il y a un terme qui m'intéresse particulièrement dans cet article, c'est quand vous évoquez Pol Pot, et vous utilisez ce vocable, « Le leader de la nation, Pol Pot » dans ce document. Et c'est un article qui est dacté du 22 octobre 1977. Ma question est en lien avec ce que vous avez indiqué sur le régime du Kampochiha démocratique, le fait qu'il était fermé, qu'il ne communiquait pas, etc. Et nous avons vu au cours du premier procès qu'il y avait beaucoup de postes de façade, et que la figure de Pol Pot n'est pas arrivée forcément aux yeux du monde immédiatement. Donc vous, qui avez connu le Kampochi en 72 à 74, et qui avez suivi par la suite, je voudrais savoir si vous vous souvenez à quel moment vous avez su que Pol Pot était le leader de la nation. Just to go backwards, in 1974, I did a long piece for the Washington Post called Who are the Khmer Rouge? And in that piece, I identified a man named Salat Saar as the head of the party and the leader of the Khmer Rouge rebellion. And so since 74, I had printed that it's Salat Saar, but learning that his name was Pol Pot was 1977. J'ai appris que son vrai nom était Pol Pot, en 1977. Quand vous voulez dire que vous avez appris que son vrai nom, vous voulez dire que vous avez appris que son vrai nom, en français j'ai entendu que j'ai appris que son vrai nom, vous voulez dire que son surnom était Pol Pot. You learned that his nickname was Pol Pot, is that what you meant? His nom de guerre, yeah. He was still Salat Saar. And if you remember, there was a publication issued in China, 1972-73, describing Gronk. And it was on the occasion of Prince Sihanouk's visit to the liberated zones of Cambodia. And Mr. Kyu Sampan was his host, the leader of the front. And if you keep going through the pages, there is Salat Saar and Mr. Nguyen Chia there. And, you know, the people who are watching how things go, that was sort of the beginning of, oh yeah, these are the two who are really in charge. And that was the beginning of tracing who would become the real rulers. And in fact, Pol Pot and Nguyen Chia became number one and number two. So, getting back to your article from 1977, you said that the moment when Pol Pot is arrived in front, on the front of the scene, it was not before 1977. Is it not before 1977? So, do you remember when in 1977, Pol Pot was known? The exact date, no. The exact date, no. We will get back to Pol Pot and to your interview with him in 1978, but now I would like to speak about another topic. the discussion on the relations between Cambodia and Vietnam has been discussed and of course, we covered at length the relations between Cambodia and Vietnam already. But do we agree or can we agree that the problems between Vietnam and Cambodia did not start with Democratic Cambodia, but that existed for a long time before? Oh yes, historically, yes. And they continue today. And they continue today. And they continue today. the English ERN in English, page 124 and 125. And the English ERN in English is 00, 237, 8, 29, 8, 29, over to 30, and in Khmer, two pages as well, 00, 232, 165, 165, to 166. And you talk about the regime of Lon Nol and this is what you say. And this is what you say. Through translation at the beginning of April 1970, Lon Nol had ordered his men to set up the detention camps for all Vietnamese citizens. The troops stopped the Vietnamese and put them in big abandoned buildings. a Cambodian woman remember one of these horrible camps that was located close to where she was living. The soldiers took over a empty house by the temple and locked up the Vietnamese. They had nothing. They had nothing. They would sleep in hammocks. They would sit all day without doing anything within the camp. Lon Nol hated them. End of quote. Free translation. Can you tell the chamber the reason, if you remember, for these arrests in April 1970, the arrests of these Vietnamese by Lon Nol? Well, the official was that they're worried that it's the traditional enemy. When Lon Nol was the military head under Prince Sihanouk, he implemented an agreement between Prince Sihanouk's government and Hanoi to allow North Vietnamese to transport a lot of material from Sihanoukville over to the eastern sanctuaries, eastern Cambodia sanctuaries. And when he was part of the coup, coup d'état against Sihanouk, he knew exactly where all those sanctuaries were. And within a few days, he asked for the Vietnamese to leave. It didn't happen. And that's sort of the official, traditional enemy. Underneath it, there's a racial component that is just simply racism, where he took these Vietnamese who had nothing to do with North Vietnam or Hanoi or the South Vietnamese communists and used them as scapegoats. And eventually, as you know in this chapter, turned them into, put them into camps, enemy of war camps, even though they had nothing to do with the war, and murdered them. And it was a pogrom. And then he executed them. It was a pogrom. D'ailleurs, et je poursuis sur la même page, voilà ce que vous dites ensuite. La campagne se transforma en pogrom. Le gouvernement reconnut avoir arrêté quelques 30 000 Vietnamiens et emprisonné 7 000 d'entre eux suspects de trahison. Il ne reconnut cependant pas les massacres ratios dont la nouvelle parvenait à Phnom Penh. Fin de citation. Cela correspond à ce que vous avez indiqué. Ma question suivante par rapport à cette période-là et au fait que le régime de London s'en prenne aux Vietnamiens, est-ce que ce n'était pas aussi en lien avec le fait que London était soutenu par les Américains, qui avait aussi besoin de casser les poches de résistance vietnamiennes sur les territoires cambodgiennes. Et après les Pogroms, il y a eu, il y a eu, beaucoup de mois, et ça a pris du temps. Je pense que Saigon a bloqué le Mekon après ça, tellement ils étaient furieux. J'en reviens précisément à une remarque que vous avez faite le 9 février, donc lundi vers 10h56. Là, nous sommes à une période ultérieure. J'en reviens à 1978 et à votre voyage. Toujours à propos du Vietnam, vous expliquez que vous... Je vais reprendre vos termes exacts, ça va être plus simple. Si je les retrouve... Vous dites donc à 10h56... Là, vous avez évoqué le livre noir et la préparation que vous avez faite de votre voyage avant 1978 et dans lequel vous indiquez que le langage était fort. Et vous dites... Ce qui était tout à fait remarquable à l'époque, c'est de voir à quelle vitesse des anciens alliés sont devenus les ennemis et le langage utilisé était très fort, très marqué. Fin de citation. Donc, ma question, par rapport au contexte de l'époque, au contexte de guerre froide, c'est est-ce que, précisément, cette période de la guerre froide n'était pas propice, justement, à ces changements d'alliances en fonction de changements politiques et en fonction de... Vous avez parlé du schisme à un moment sino-soviétique. Est-ce que, justement, ces alliances ne changeaient pas un petit peu au fil des jours, en fonction des évolutions, des tensions et des rapports de force ? Je n'étais pas seule. Oui, c'était très rapide. C'est pourquoi j'ai dit que c'était remarquable. C'était remarquable, d'ailleurs. Je pense que les commentaires de Malcolm Caldwell pendant notre voyage ont fait des commentaires et ça traduisait cette idée. Il a été vraiment surtout par cela. De toute évidence, c'était lié à la scission entre l'Union soviétique et la Chine. C'est exact. Et quand on met ce problème politique et ce problème d'alliances en lien avec ce qu'on vient de décrire, à savoir les tensions historiques qu'il y avait entre les deux pays, est-ce que, finalement, c'était si étonnant que ça ou c'est juste un aspect que vous n'aviez pas envisagé qui pouvait ressurgir à ce moment-là ? Parce que historiquement, les problèmes étaient récurrents et les tensions étaient récurrentes. Pourquoi est-ce que c'était si étonnant, finalement ? Et donc, il ne devait pas être surprenant qu'à ce que l'on dirait. Je voudrais que j'étais tellement brillant, mais je n'étais pas. Quand j'ai écrit ce premier article que j'étais en 1974, j'ai écrit que qu'il y avait des tensions entre les communistes et les communistes. Mais, based sur le fait que les communistes et les communistes en les premiers deux ou trois ans de la guerre, en les premières années des combats, qui j'étais en plus de la guerre sur la guerre, et qu'ils ont mis enanti, les hommes, les femmes et les femmes ont mis en place. Et effectivement, cela nous a pris par surprise. Je voudrais revenir à un passage de votre ouvrage, donc toujours document E3-20, ERN en français, 00638548, ERN en anglais pour vous, page 291, 00237996, je crois. Et en Khmer, 00, 232, 385. Voilà ce que vous écrivez. La menace vietnamienne était une création des Khmer Rouges. Les désaccords, les conflits potentiels ne manquaient pas entre Phnom Penh et Hanoï, et les deux pays devaient encore régler le différent frontalier de 1975 qui avait conduit au fiasco du Mayaguez. Le Cambodge refusait de discuter de la proposition vietnamienne d'établir des relations privilégiées entre les deux pays, mais tous ces problèmes auraient pu continuer à couver pendant des années sans déboucher sur un affrontement. Fin de citation. Ma première question, je vais vous la poser, mais après vous avoir soumis un document qui, normalement, vous a été soumis dans la liste que nous envisagions, mais j'ai un exemplaire avec l'aide de M. l'huissier et avec l'autorisation de M. le Président. Il s'agit d'un PV d'une réunion du comité permanent E3-221 qui s'intitule en français « Études de la réaction des Vietnamiens au cours de la 5e réunion le matin du 14 mai 1976 ». Et en français, l'URN commence par 00386175, en anglais 00182693, je n'ai pas l'URN en cumaire de la 1re page, mais c'est le document E3-221, et je vais vous diriger sur une partie particulière, et là, j'ai les ERN dans les 3 langues. Avec l'autorisation de M. le Président, si on peut remettre ce document à Mme Becker, « Pour information, Mme Becker, la partie que je vais vous faire commenter, c'est la fin du document, là où il y a la petite étiquette rose. » Et à l'attention des parties, l'URN de la partie que je veux commenter est en anglais. 00182704, et ça se poursuit sur 05, en cumaire, 000005x0, donc 825, et ça se poursuit sur 826. Et en français, c'est le 00386190. Donc c'est une réunion du comité permanent, et la partie que je vais vous faire commenter, que je vais vous lire, après l'âme, c'est... Là, on prend la fin d'une intervention du camarade secrétaire Pol Pot, et il évoque le problème frontalier avec le Vietnam et les discussions, les négociations qui sont en cours. Voilà ce qu'il dit. Même si nos positions sont différentes, selon nous, si notre partie étudiait le sujet, ça nous éclairerait sûrement plus. Et selon l'expérience, le temps nous a permis de nous connaître et d'être solidaires. On arriverait certainement à une solution. A l'heure actuelle, il paraît impossible de trouver une solution. Mais en réalité, nos deux partis, nos deux peuples, sont toujours solidaires et s'entendent. Les camarades ont également dit que le Campuchia considère la question de la solidarité comme une ruse du Vietnam, alors que nous, nous considérons le Vietnam et l'esprit de solidarité et d'amitié qui nous lie comme un objet sacré. Si on se basait sur cette position, on est persuadés qu'on arrivera à une solution. Les obstacles qui existent actuellement sont uniquement d'ordre technique. Si on se basait sur la politique, sur l'esprit de solidarité et d'amitié, et sur la compréhension mutuelle, ce qui a toujours existé entre nos deux partis, on parviendrait certainement à résoudre ce conflit. De notre côté, nous allons renforcer et élargir de plus en plus. Quelques problèmes concrets. Nous avons nié tous les événements qu'ils ont soulevés. Nous avons comme principe d'arrêter la circulation à 500 mètres de la frontière. Nous leur avons recommandé d'en faire de même pour éviter les conflits. Nous avons refusé à tout prix, à part ça, à tout prix, pardon, à part ça, proposé au comité de liaison de se communiquer sans interruption. Dit que les ennemis ont mené des actions. Parfois, les ennemis ont provoqué des problèmes pour détruire nos négociations. Ensuite, Kamarad Noon intervient. Il dit, apparemment, ils ne sont pas prêts. Ils tournent autour du mois de juin. Ils veulent le mois de juin. Donc, il faut faire une quelconque concession, à moins qu'ils n'acceptent nos principes pour négocier. Ensuite, Kamarad Noon intervient. Ils ont dit qu'à aucun prix, ils n'accepteront la ligne brévier, mais dans quelques temps, ils pourront peut-être considérer à accepter cette ligne brévier. Fin de citation. Donc, dans ce qui apparaît être une discussion sur les négociations avec les Vietnamiens, il est évoqué la question de la ligne brévier. Est-ce que vous pouvez brièvement indiquer quel était le problème entre les deux pays par rapport à cette ligne brévier, ce qu'était cette ligne brévier ? La ligne brévier, c'est la ligne brévier, c'est la ligne maritime. La ligne brévier, c'est la ligne maritime. Et les Vietnamiens objectent que c'était une division coloniale et qu'ils n'ont pas représenté ce qu'ils considéraient leur territoire. Et ça ne représentait pas ce qu'ils considéraient comme étant leur territoire. Et est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'au niveau frontalier, le point essentiel de la discorde correspondait à cette ligne brévier ? Le point essentiel de la discorde correspondait à cette ligne brévier. Oui, dans ces discussions, mais en bout d'un bout, le conflit portait bien davantage sur les frontières terrestres. Ce document et cette discussion datent de mai 1976. Et j'en viens au dernier paragraphe du document avec la conclusion du camarade secrétaire. Voilà ce qui est dit. Donc, nous adoptons le profil bas. Nous irons donc regarder son film, puisqu'il y a une question d'invitation de film par les camarades vietnamiens. Il n'a aucune raison de nous attaquer parce que nous avons encore un sourire franc. Nous ne l'avons jamais insulté. S'il attaquait, il ne gagnerait rien. Il n'y aurait que des pertes. Fin de citation. En mai 1976, apparemment, on est encore dans la négociation. Et il semble, du côté du Campuchia démocratique en tout cas, il y a une volonté de continuer le dialogue et d'éviter que les choses tournent au vinaigre en termes de combat. Est-ce qu'il y a eu une évolution de cette situation ? Est-ce que vous savez pourquoi ? A trend, an evolution in this situation. Do you know why that was the case ? That they went from trying to find a resolution, a non-violent resolution brevié to a land conflict. Using the documents, it's because they started to see Vietnamese very separate from this border issue as interfering in their internal life and accusing many, many members of Democratic Campuchia of being agents for Vietnam. On va revenir sur cette question un petit peu plus tard dans mon interrogatoire, et notamment par rapport aux discussions que vous avez pu avoir avec Pol Pot et avec Yen Sari. Mais avant d'arriver à ce point-là, je voudrais revenir à la préparation de votre voyage de 1978 et ce que vous aviez indiqué comme les entretiens que vous avez eus avec les officiels américains. A l'audience, vous avez parlé d'officiels américains de façon générale, en tout cas en français, c'est comme ça que c'est sorti. mais je voudrais reprendre un extrait de votre ouvrage où vous êtes un petit peu plus précise. Donc document E3-20, ERN en français 00, 638, 654, ERN en anglais, et pour vous, je suis désolé, je n'ai pas la page... si c'est la page 402, pour vous. Et donc ERN en anglais 00, 238, 115, et ERN en Khmer 00, 232, 533, et ça se poursuit sur la page 534. Voilà l'extrait de votre ouvrage où vous parlez de ces entretiens avant votre voyage. Et voilà ce que vous dites. Dudman et moi avions été informés de la situation critique du Cambodge avant notre arrivée. J'avais discuté avec des experts du département d'Etat, du ministère de la Défense et de la CIA à Washington. A Bangkok et à Pékin, j'avais rencontré des spécialistes politiques et militaires américains, français, canadiens, australiens et chinois. Aucun ne m'avait prédit une guerre à grande échelle entre le Vietnam et le Cambodge. Tout au plus, selon eux, les Vietnamiens pousseraient jusqu'au Mekong et s'y arrêteraient, satisfaits de contrôler la rive occidentale du fleuve avant de poursuivre vers la capitale au cours d'une offensive ultérieure. L'un des plus éminents experts américains, un vieil ami, m'assurera à Bangkok que mes craintes au sujet des rumeurs de guerre et de ma propre sécurité étaient sans fondement. Ce sera du gâteau conclutif. Tout d'abord, première question, est-ce que, dans le cadre de déplacements à l'étranger, il est fréquent pour vous, en tant que journalistes, de vous entretenir avec le département d'Etat, le ministère de la Défense et la CIA ? J'ai parlé avec les officiers du département de l'État, le département de défense et la CIA. En cette situation, il n'est pas toujours pas. Mais en cette situation, parce que, premièrement, mon journal s'inquiétait pour ma sécurité, et, um, we were going someplace strange, I did go the extra mile and, um, and talked to them. And, of course, what's not in here, too, is I obviously had to go to, um, see the Chinese in order to get my visa. But they did not give me any briefing whatsoever. It was just... Et, um, quand vous dites que vous avez discuté avec eux, c'est vous qui étiez en demande d'un entretien, ou, euh, c'est votre journal qui a rangé l'entretien avec tous ces officiels ? J'ai arrangé toutes ces interviews avec les différents officiels. Oh, non, les newspapers, vous savez, comme un journaliste, vous appelez les press spokesmen et vous dites, « Je veux un référence sur la sécurité au Cambodge. » On dit, j'ai besoin d'un référence sur la sécurité au Cambodge. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, forcément, la question qui se pose, c'est, enfin, quand même, le département d'État, le ministère de la Défense, CIA, Chinois, Canadiens, enfin, personne n'a prévu les choses. J'imagine que lorsque vous êtes rentrés du Cambodge, vous avez essayé de savoir pourquoi ils n'avaient pas pu prévoir, quelles informations sont venues entre-temps, enfin, est-ce que vous avez eu des informations sur pourquoi cette attaque qui est arrivée deux jours après votre départ du Cambodge, pourquoi elle n'avait été prévue par personne ? Est-ce que vous n'allez plus avoir des informations par la suite ? Non personne n'avait pas une présence dans le pays. Cette personne n'a pas une présence dans le pays. C'est une des raisons pour lesquelles je ai dit qu'il était écrite. Mais personne n'avait pas une présence dans le pays. France n'avait pas une présence dans le pays. La France n'avait pas une présence dans le pays. L'auteur de la France, qu'il fallait que… De se jeter à l'eau. Mais bien sûr, ce qui s'est passé m'a beaucoup perturbée. Mais je l'ai répété à plusieurs reprises, c'était un pays complètement isolé. En français, je l'ai compris, personne n'était au Vietnam. Vous voulez dire personne n'était au Cambodge ? Ou vous me parlez du fait qu'au Vietnam, il n'y avait absolument aucun moyen d'obtenir des informations. Je vais être sûre que j'ai bien. Il n'y avait pas de présence américaine au Vietnam. Mais dans ces conditions sans présence américaine au Vietnam, sur quelle base est-ce que les gens du département d'État, du ministère de la Défense ou de la CIA étaient si fermes avant votre départ pour vous dire qu'il n'y avait pas à craindre pour votre travail ? Ce que je veux savoir, c'est quelles étaient leurs sources d'informations, du coup. S'il n'y avait rien du côté du Vietnam, il n'y avait rien du côté du Cambodge, pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'il n'y avait rien à craindre ? Oui, pourquoi ils étaient persuadés qu'il n'y aurait pas de mouvement avant ? Il devait avoir des informations de quelque part. D'où venait-elle ? Ils devaient avoir reçu des informations d'un endroit. D'où étaient-ils qui ont reçu des informations d'un endroit ? C'est-à-dire que les gens ont reçu des informations d'un endroit. C'est-à-dire que les gens ont reçu des informations d'un endroit. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, leurs assurances étaient basées sur le traitement que vous reçuriez du Cambodge, mais par rapport au conflit éventuel entre le Cambodge et le Vietnam, on ne vous a pas donné d'informations. Mais par rapport aux conflits avec le Vietnam, vous n'avez pas reçu d'informations d'un endroit. Je vais le dire encore. Ce sont leurs assurances. Et, comme vous le savez, les États-Unis partent de l'intelligence avec beaucoup de pays, et ils ont dit que, selon la meilleure information, cela ne serait pas possible. Ils ne ont assuré que cela ne serait pas possible, mais ils ont dit que, selon la meilleure information, cela ne serait pas possible. C'était une certitude, de garantie, mais c'était une hypothèse, une prévision. D'accord. On reviendra un petit peu plus tard avec ce que vous avez pu avoir comme information directement de Pol Pot et de Yen Sari sur la situation avec le Vietnam pendant ce séjour. Mais je voudrais juste, avant la pause, deux points de précision sur les notes manuscrites que vous avez commentées, je crois, avec... Je crois que c'était avec l'accusation. Il s'agit du document E3-1171. Et c'est au sujet de votre rencontre, enfin, de votre déplacement du côté de Kampancham et de votre rencontre avec PIM. En français, les ERN sont... Enfin, l'ERN est 00764 039. Et le premier passage en anglais, c'est le 0087 858. Et en Khmer, c'est le 00726 606. Le passage, enfin, les notes que vous avez prises en anglais, 000087 858. En haut à gauche, normalement. Non. Je répète une dernière fois. 000087 858. Alors, voilà ce que vous écrivez. Mitpin nous accueille, entre guillemets, chaleureusement. Il est membre du commandement de la route National 7 à Sfong. Il est membre du commandement de la route National 7 à Sfong. C'est vous qui le mettez entre parenthèses. Je suppose juste une précision. Quand vous mettez des observations entre parenthèses, ce sont vos observations. C'est bien ça ? Quand vous mettez des remarques dans les mots, vous voulez dire que ces sont vos remarques, au contraire à ceux d'autres. Non, ce sont ceux d'autres. Ce n'est pas moi, c'est ceux d'autres. Personne. Cela ne vient pas de moi. Entre parenthèses. Donc, je lis. Ils sont venus à moins de 2 km d'ici. Entre parenthèses et Viet. Ils sont venus à Mimo. Donc, quand vous dites Viet, entre parenthèses, c'est quelqu'un d'autre qui a dit Viet ou c'est vous qui mettez dans vos notes pour vous rappeler qu'il parle des vietnamiens. Si. C'est pour dire qu'ils parlent des vietnamiens. La citation est de Mipin. La citation est de Mipin. Ensuite, moi, je me dis à moi-même qu'il s'agissait des vietnamiens. D'accord. Donc, on est d'accord que, entre parenthèses, ce sont vos observations à vous. D'accord. Pas entre guillemets, entre parenthèses. Donc, je continue la citation. Ils sont venus à moins de 2 km d'ici. Entre parenthèses, Viet. Ils sont venus à Mimo. Ils ont lancé une attaque. Nous nous sommes concentrés sur eux. Ils sont repartis. Puis, 2 ou 3 jours plus tard, ils sont revenus. Nous avons mené une guerre de guérillas. La guerre vietnamienne régulière. Entre parenthèses. Évidemment, pureté idéologique politique dans la guérilla. Fermez la parenthèse. Les vietnamiens faisaient appel aux avions, aux chars. Ils utilisaient l'artillerie lourde et l'infanterie. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé cette semaine-là. Sans citation. Ma première question, c'est quand vous dites, c'est ce qui s'est passé cette semaine-là. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin ou c'est PIN qui vous dit, c'est ce qui s'est passé cette semaine-là. Est-ce que vous avez été témoin personnellement d'utilisation d'artillerie lourde et d'infanterie de la part des vietnamiens ? C'est ce que PIN m'a dit. C'est ce que PIN m'a dit. Deuxième extrait, donc à la page suivante en anglais et à l'ERN 0072-6608 en Khmer. Vous citez toujours PIN et il vous parle de l'offensive. Voilà ce qu'il vous dit. L'offensive a commencé en juillet et en août, presque continuellement depuis, mais l'intensité est nettement inférieure à 1977. En septembre, ils ont pénétré dans la région de Mimot. Attaques constantes, mais accrues en juillet-août, septembre, novembre. Bombardements les plus forts en juillet-août. L'utilisation d'avions montre la faiblesse des vietnamiens. Les bombes de 250 litres utilisent en outre un gaz de couleur bleue. Pas de victimes de mort à cause du gaz, mais les gens ont des maux de tête, des vertiges, ils volent. Fin de citation. Là encore, je comprends que c'est Mim qui vous parle de ces offensives. Est-ce que vous, dans ce que vous avez constaté lors de ce séjour à la frontière, est-ce que vous avez vu des vestiges d'attaques à l'artillerie lourde dans cette région ? Et quand il vous a indiqué qu'il y avait des gens qui avaient des maux de tête, des vertiges et des vomissements, est-ce que vous avez fait un lien avec un gaz qu'en tant que correspondant de guerre, vous avez pu connaître pour avoir suivi des combats auparavant ? De question en lien. La seule chose de laquelle j'ai assisté moi-même, c'était simplement parce que le sound et le smoke. Je n'ai assisté à rien d'autre. Mais je n'ai assisté à rien d'autre. Pendant la guerre, je n'ai pas vu qu'il y avait des gaz qu'en a parlé. Je n'ai pas vu qu'il y avait des gaz qu'en a parlé. J'ai pris des photos. Il y avait des photos de destruction de bâtiments, donc de marques de destruction sur des bâtiments. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais je crois que des photos ont été remises à la Chambre. Il me semble qu'elles ont été remises à la Chambre. Président, j'en ai fini sur cette ligne de questionnement. Je crois que l'heure de la pause est arrivée. Je crois que l'heure de la pause est arrivée. Le Président, merci. Maître, nous allons à présent faire la pause déjeuner. L'audience reprendra à 13h30. Vissiers d'audience, vous pouvez vous occuper de l'experte pendant la pause déjeuner. Veuillez la ramener dans le prétoire à 13h30. L'agent sécurité, vous pouvez emmener le chambre à la cellule de détention tout seul. Mais il est ramené dans le prétoire avant 13h30. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.